Ah, la question d'aujourd'hui est quel est ton animal totem ? Eh bien pour moi, c'est un si petit animal que son totem n'existe pas. Mais hé, je ne peux pas parler pour tout le monde. Quelque part, chaque personne a son propre animal totem. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de n'importe quel animal, mais bien de créatures mythiques. Es-tu prêt à découvrir celui qui vit en toi ? Ouah, comme un alien ? Non, ah, je suis rassuré. Alors ce test est tout ce dont tu as besoin. Rappelle-toi de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour rester sur Sympa. Avant de commencer, tu ferais mieux de prendre un papier et un crayon pour comptabiliser tes points. A la fin, tu feras la somme de tes points et tu découvriras quelle créature guide ton esprit. Maintenant, allons-y. La réponse A vaut 50 points, B t'apporte 30 points. Si tu as choisi la réponse C, tu obtiens 40 points. La réponse D, t'auctrois 20 points. Et la réponse E te fait gagner 10 points. Si tu as choisi la réponse D, tu obtiens 30 points de plus. Et enfin, la réponse E te donne 10 points. Numéro 3. Qui est ton super-héros favori ? A. J'ai le plus grand respect pour Doctor Strange. B. J'adore Flash pour sa vitesse remarquable. C. J'aimerais tellement être aussi fort que Hulk. D. Je préfère Wolverine. E. Qui dépasserait Spider-Man ? La réponse A vaut 30 points, B t'apporte 40 points. Si tu as opté pour la réponse C, tu obtiens 10 points. La réponse D vaut 20 points. Et si tu as choisi la réponse E, écris 50 points. Numéro 4. A quel type de personne préfères-tu parler ? A. Intelligente et sarcastique. B. Mignonne et amusante. C. Intelligente et introvertie. D. Énergétique et active. E. Gentille et sage. Si tu as choisi la réponse A, écris 10 points. Si tu as préféré la réponse B, tu obtiens 20 points de plus. C. T'octrois 40 points. Si tu as choisi D, ajoute 50 points à tes résultats. Et enfin, la réponse E te fait gagner et 30 points. Numéro 5. Si tu pouvais construire la maison de tes rêves ou que ce soit sur Terre, quel endroit choisirais-tu ? A. Sur une grande montagne, loin de la civilisation. B. Dans une petite ville où tout le monde se connaît. C. Sur une île où vivent environ 25 personnes. D. Dans un complexe balnéaire populaire et très cher. E. À la campagne avec un immense jardin. La réponse A te vaut 10 points. B. T'apporte 20 points. Si ta réponse est la C, tu obtiens 30 points. La réponse D te donne 50 points. Et si tu as choisi la réponse E, écris 40 points. Numéro 6. Si tu pouvais être un objet, quel serait-il ? A. Très jolie fleur rare dans un jardin botanique. B. Un tout nouveau gadget que tout le monde veut avoir. C. Une voiture de course super rapide. D. Un vieil arbre qui accueille toute une famille d'écureuils. E. Une mystérieuse grotte remplie de trésors et de pièges. Si tu as choisi la réponse A, écrive un point. La réponse B te donne 50 points. C. Vaut 10 points. Si tu as choisi la D, ajoute 40 points à ton résultat. Et enfin, la réponse E te fait gagner 30 points. Numéro 7. Choisis le mot que tu aimes le plus. A. Joie. B. Pouvoir. C. Mystère. D. Douceur. E. Prospérité. La réponse A vaut 50 points. B t'apporte 20 points. Si tu as opté pour la réponse C, tu obtiendras 30 points. La réponse D te vaut 40 points. Et si tu as choisi la réponse E, ajoute 10 points. Numéro 8. Comment gères-tu tes problèmes ? A. D'abord, je pense à un plan. Ensuite, je fais en sorte qu'il se réalise. B. Je cherche une issue pour trouver la solution en ligne. C. J'ignore généralement le problème jusqu'à ce qu'il disparaisse ou qu'il atteigne un point de non-retour. D. Des problèmes ? Je n'en ai jamais. E. J'improvise toujours. Dans la plupart des cas, cela fonctionne très bien. La réponse A te donne 40 points de plus. La réponse B te fait gagner 50 points. C vaut 10 points. Si tu as choisi D, ajoute 30 points à tes résultats. Et tu peux te récompenser de 20 points si tu as préféré la réponse E. Numéro 9. Comment préfères-tu recharger les batteries ? A. Une longue promenade en bord de mer. B. Un délicieux repas à partager avec mes amis dans un bon restaurant. C. Jouer à mes jeux vidéo préférés. D. Dormir et faire la sieste toute la journée. E. Sortir, peut-être aller au cinéma, au bar ou en boîte de nuit. La réponse A vaut 40 points. 1. Tu obtiens 10 points si tu as choisi B. Si tu as préféré la C, tu obtiens 20 points. La réponse D vaut 30 points. Ajoute 50 points à tes résultats si tu as choisi la réponse E. Numéro 10. Quel est ton genre de film ? A. Je regarde surtout des films d'action. B. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne vieille comédie dramatique. C. Les films d'horreur, c'est la vie. D. Plus c'est épique, mieux c'est. E. Comment peut-on vivre sans thriller et mystère ? Si tu as choisi la réponse A, écris 10 points. La réponse B te donne 20 points. C te fait gagner 50 points de plus. Si tu as choisi D, ajoute 30 points à tes résultats. Et la réponse E t'octroie 40 points. Maintenant, un peu de maths. Ajoute tes points et regarde tes résultats. Si tu as obtenu entre 100 et 160 points, ton animal totem est le dragon. Tu fais tout pour atteindre tes objectifs et pour embrasser la réussite. Il est important pour toi d'être apprécié et respecté des autres. Ton sens de la réalité te permet de surmonter les difficultés qui surviennent le long du chemin. Tu apprécies et adores tes amis et ta famille, tout comme les dragons protègent leurs trésors. Si tu as compté entre 170 et 230 points, ton animal totem est une licorne. Les licornes sont des créatures magiques dont la corne a des propriétés guérisseuses. C'est exactement ainsi que tes mots influencent ceux qui t'entourent. Tu donnes de très bons conseils, mais tu n'imposes jamais ton opinion aux autres. Ta seule présence a un effet apaisant sur ceux qui se sentent agités ou nerveux. Tu es tout comme ton animal totem, qui symbolise la paix et prospérité. Si tu as entre 240 et 300 points, ton animal totem est le sphinx. Les sphinx peuvent avoir les âmes, ce qui explique ta capacité à avoir l'essence des choses. Malgré ta compréhension de la nature humaine, tu gardes souvent tes pensées pour toi-même, afin de ne pas te faire passer pour quelqu'un d'insensible. Et tout comme le sphinx, si tu sens que tes proches sont menacés, tu deviens une créature féroce, prête à détruire tous ceux qui veulent blesser tes êtres chers. Si ton score est de 310 à 370 points, ton animal spirituel est le pégase. Le pégase est un étalon impressionnant de beauté, avec ses grandes ailes élégantes. Tout comme cet animal mythique, tu apprécies la liberté. Tu remplis tes obligations sans broncher. Tu as une âme brave et attentionnée. Les gens adorent ta loyauté et ta force interne. Continue de croire en toi et tu voleras. Si tu as obtenu entre 380 et 440 points, ton animal spirituel est le kitsune. Ces petits renards polymorphes du folklore japonais adorent se jouer des humains. Bien sûr, ils aiment s'amuser, mais ce sont aussi des animaux loyaux et fidèles. De plus, ils peuvent être très sages. En fait, plus il a de queue, plus il est sage et puissant. Ton esprit vif et ton sens de l'humour sont très séduisants aux yeux de bien des individus. Si tu as 450 à 500 points, ton animal totem est le phénix. Tu as une personnalité rayonnante et une capacité incroyable pour rebondir après de sérieux échecs. Tu te concentres généralement sur la globalité de la situation, comme si tu pouvais voir le monde d'en haut. Cela t'aide à comprendre les choses que les autres ne peuvent pas voir. Continue de voler et ne laisse pas les problèmes de la vie te miner le moral. Quel est ton animal totem ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Assure-toi d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis et de comparer les résultats et de cliquer sur s'abonner pour rester sur Sympa.